En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. J'adore faire les marchés aux puces, même si je suis minimaliste et que j'habite en tiny house. En général, je vais en brocante pour trouver un ou deux objets dont j'ai besoin, mais ce que j'adore, c'est de pouvoir farfouiller les étalages dans l'espoir de trouver une petite pépite inattendue. Et vous allez voir que j'ai fait de belles acquisitions. Je suis super content d'avoir trouvé exactement l'accessoire qu'il me manquait pour terminer la fabrication d'un célèbre épouvantail dans un film de Hayao Miyazaki, Le Château Ambulant. Avec l'approche d'Halloween, vous l'aurez deviné, il s'agit du petit navet. C'est parti, on déballe ensemble mes trouvailles. J'ai trouvé ce joli moulin à café d'époque de la marque Peugeot. Il est franchement en bon état, je l'ai eu pour 9€ et c'est plutôt une bonne affaire parce que sur le bon coin, ce même modèle est plutôt entre 15 et 50€ selon les annonces. Alors je ne bois pas de café, mais je l'ai acheté dans le but de moudre les oléagineux, donc les noisettes et les amandes, dans l'idée de me faire des pâtes à tartiner au chocolat. Je vous laisse aller découvrir ma recette de pâtes à tartiner qui s'affiche juste là-haut. Jusqu'à présent, j'utilisais plutôt soit mon extracteur à jus, soit un moulin manuel, mais qui rendent tous les deux des grains quand même trop gros. J'ai bon espoir qu'avec ce moulin à café, ça fonctionne mieux. Faisons l'essai. Bien entendu, j'ai nettoyé l'intérieur pour enlever les traces de café qu'il y avait encore. Je vais essayer avec quelques noisettes. Je pense qu'il ne faut pas en mettre trop en même temps. Après plusieurs tours de moulin, les noisettes sont à peine concassées. Je pense qu'il faut que je les pré-casse un petit peu, puisque pour l'instant, rien n'est sorti. Je vais aussi tenter un réglage différent en desserrant la petite molette. Bon, ça finit par fonctionner. Ça donne vraiment une poudre très fine. On verra si à l'usage, je m'en servirai souvent. Si ce n'est pas le cas, je m'en séparerai. Comme dans une tiny house, on ne peut pas se permettre d'accumuler. Quand un nouvel objet arrive, il faut en général en débarrasser un autre pour faire de la place. J'ai donc fait un peu de tri dans mon étagère à bocaux pour faire une place de choix à ce joli moulin, qui est en plus un bel objet de décoration. J'ai aussi trouvé un cahier de jeux Melly Mello à Gogo. C'est un cahier de jeux de Momele, tout simplement. Il est complètement vierge et je l'ai eu pour 1€ au lieu du prix de vente à 6€ en bureau de tabac. Et en vérité, il n'est pas pour moi, je vais l'offrir à ma sœur parce qu'elle adore en faire dans ses moments de détente. J'ai aussi trouvé une grande moustiquaire à élastique. Je me rends compte en même temps que vous de sa taille. Je l'ai acheté plié, je n'avais pas tout déballé. L'élastique doit sans doute lui permettre d'être mis autour d'un lit, par exemple un lit pour enfants. Mais moi je l'ai prise pour faire de la matière première et réparer les moustiquaires que j'ai fabriqués pour mes fenêtres. Ça me permettra d'en refaire pour l'été prochain, puisque j'en ai l'une ou l'autre qui s'est trouée avec le temps. En tout cas c'est un système super facile à faire soi-même, qui fonctionne très très bien. J'ai quasiment aucun problème de moustiques ni de mouches en été, donc je suis plutôt tranquille. Quand il y en a qui rentrent, c'est que 1 ou 2, facile à sortir rapidement. Je suis tombé sur 4 pieds de meuble. Je ne les recherchais pas forcément, mais ils tombent très bien, parce que j'ai le projet de rebricoler la bibliothèque que j'ai au bout de la maison pour en faire un autre meuble. A priori vous en saurez plus dans une vidéo que je prévois pour le mois de novembre. Un porte-documents en simili-cuir, qui est dans un état absolument impeccable et que j'ai eu pour 1€ seulement. Il me permet d'en remplacer un que j'ai en carton et qui se casse complètement. Ça c'est typiquement le genre de choses que je ne recherchais pas spécialement à la brocante, mais qui tombent à pic. J'ai réussi à dégoter deux bocaux à joint, et ça me permettra de faire des lacto-fermentation avec une collègue, on a envie d'essayer d'en faire. Donc c'est des petits formats qui permettent de faire des portions individuelles à manger rapidement, parce qu'en général les produits lacto-fermentés se mangent pas en grande quantité. Et pour commencer facilement la lacto-fermentation et faire des essais, j'ai pas eu envie d'acheter 50 pots, donc avec deux ou trois pots pour commencer ce sera déjà très bien. Ce sont des pots génériques, c'est pas la marque Le Parfait, mais ça fera tout à fait l'affaire. Et puis les joints sont encore en très bon état, donc ça c'est sympa. Une méga-sangle à cliquer. On voit qu'elle a un peu servi, mais elle est quand même dans un très bon état. Elle fait 11 mètres de long, donc c'est une grosse sangle. Je l'ai eu pour 15€ et ça en magasin, ça en vaut une trentaine, donc c'est une bonne occasion. Et je suis super content de l'avoir trouvée parce que j'en recherchais absolument une. Elle me servira à resserrer les bottes de foin que je me suis achetées, que j'ai installées dehors pour me créer une cible de tir à l'arc. Sauf que les bottes de foin actuellement ne sont pas assez serrées, donc les flèches passent au travers. Donc en les resserrant avec la sangle, ça créera un vrai panneau de tir à l'arc, pour peu cher finalement, puisque les bottes de paille m'ont coûté 10€. Donc avec la sangle, ça fait un total de 25€, et le reste, c'était que de la récup. Et un vrai grand panneau de tir à l'arc, ça peut coûter une centaine d'euros. Je me suis trouvé un super gros pull pour cet hiver, pour travailler à la ferme. Donc c'est un pull qui a déjà un peu de vécu, mais il est fourré à l'intérieur avec une sorte de laine. En plus, c'est un gilet à tirettes. J'adore ce genre de format qui est facile à mettre, et puis il a une capuche. Donc ça promet de pouvoir travailler à la ferme sans avoir froid cet hiver. Et toujours pour me protéger du froid, parce que je n'aime pas trop ça, j'ai trouvé sur un autre stand un super bonnet. Il est en forme de lapin, il est trop trop mignon, et tellement doux. J'ai pu l'essayer sur le stand, et me regarder directement dans un miroir qu'ils avaient. Et en fait, je trouve qu'il me va plutôt super bien. Donc je compte aussi le mettre à la ferme cet hiver, ça mettra tous les collègues de bonne humeur. Des bonnets, pour le coup, j'en ai déjà quelques-uns, je crois que j'en ai trois. Donc je vais m'en débarrasser d'un pour le remplacer par celui-ci que je trouve beaucoup plus mignon. Ensuite, j'ai craqué sur un livre pour enfants. Il s'appelle La grotte de petit ours. Et je me suis tellement reconnu quand j'ai lu le titre, parce que moi-même, quand j'ai envie de passer des moments seul, je dis aux gens que j'ai besoin de faire mon ours dans ma grotte. Et ma grotte à moi, c'est ma tiny house, en particulier ma chambre en mezzanine trop mignonne. L'histoire de petit ours est écrite pour les enfants vraiment très petits. Le scénario et le vocabulaire sont extrêmement simples. Par contre, il est très joliment illustré. J'ai rarement vu des dessins aussi immersifs et enveloppants qui nous plongent dans la douceur. Je vous en lis quelques pages. Il était une fois deux ours, grand ours et petit ours. Grand ours et le grand ours, et petit ours et le petit ours. Un jour, petit ours sort jouer dehors, pendant que grand ours fait le ménage. Petit ours escalate les rochers au-dessus de leur grotte et découvre une petite caverne. Juste un peu plus grande que la taille d'un petit ours. Je pourrais me faire une grotte ici, se dit petit ours, avec un lit, une table et une chaise. Et grand ours aide petit ours à transporter tout ce qu'il lui faut. Regardez-moi cette cabane trop mignonne. Et petit ours prend son dîner dans sa petite grotte. C'est exactement ce que je fais aussi. Bref, c'est un livre super mignon. Je ne sais pas si je vais le garder très longtemps. Je vais peut-être finir par l'offrir. J'ai trouvé le clin d'œil à ma Théline House tellement gros que je n'ai pas pu résister. Mais voilà, je l'ai eu à un euro seulement, donc c'est le genre de petit plaisir que j'ai pu me faire. J'ai craqué sur un deuxième livre très joli. Ce sont les Fables de la Fontaine, illustrées par Benjamin Rabier. C'est une réédition qui date de 1993, mais je me suis renseigné. Et la première édition date de 1953. Celui-ci, je l'ai eu pour 7 euros à la brocante. Je l'ai un peu négocié. Et c'était un peu cher finalement pour ce que c'est, puisque je l'ai trouvé d'occasion sur internet plutôt autour de 3 ou 4 euros. Mais quand je l'ai vu sur le stand, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit que c'était l'occasion de réviser mes grands classiques et de lire aussi les autres fables que je ne connais pas toutes. Les illustrations sont très jolies aussi. C'est un recueil que je suis content d'avoir chez moi et que je vais découvrir avec plaisir. Quand je fais les brocantes, j'adore regarder les trucs pour enfants aussi. Et je m'émerveille devant tout ce qui est mignon, du genre « Yeeuh ! » Ça veut dire « Oh comme c'est chou » en alsacien. J'ai trouvé une belle boîte en bois. C'est une boîte de cordonnier. Il y avait d'ailleurs encore une brosse à cirer à l'intérieur. Mais je l'ai achetée pour pouvoir ranger les petites cartes illustrées que j'ai faites et les marque-pages aussi que je vends avec mon livre. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que le format de mes cartes rentre tout juste dedans. Avant, elles étaient simplement rangées dans un vulgaire carton. Maintenant, je suis très content d'avoir une belle boîte pour les ranger de manière plus sécurisée. J'ai acheté une peluche. C'est une peluche en forme de renard. Quand je l'ai vue, j'ai directement pensé aux caravanes que l'on a à la ferme et je me suis dit que ça allait pouvoir faire de la décoration là-bas. Je vous explique tout de suite sur place. A la ferme, on a plusieurs caravanes pour accueillir les personnes qui viennent en woofing ou en stage. Et on leur a chacune donné des petits noms d'animaux. Il y a la blaireau, la pique noire et la renard pour laquelle j'ai acheté la peluche justement. Je la mettrai dans cette caravane sur le lit. Ça fera un petit clin d'œil à son nom. J'ai trouvé une petite lanterne de décoration pour 50 centimes seulement. J'en recherchais absolument une pour pouvoir faire le lampadaire qu'il y a dans Le Voyage de Shihiro, le film animé de Hayao Miyazaki. C'est un personnage qui indique le chemin à Shihiro et qui vient se suspendre à la porte. J'étais assez content de cette lanterne que j'ai trouvée et que je peux suspendre. Mais un peu plus loin, dans un autre stand, j'en ai trouvé une encore mieux. Donc au final, j'ai installé la petite lanterne sur le porche d'entrée de ma maison pour le rendre encore plus accueillant. Et j'ai utilisé la grande pour faire la décoration que je pensais, suspendue dans l'arche de Saul à côté de ma maison. Le dernier objet que j'ai trouvé, c'est cette paire de gants. C'est dans l'espoir d'en trouver des comme ça, tout blanc, que je suis allé à la brocante. Ils vont me permettre de terminer la fabrication d'un célèbre épouvantail, le petit navet dans le château ambulant. J'ai trouvé la majorité des vêtements à Emmaüs, le costume, la chemise, le pantalon et le nœud papillon. J'ai créé la structure en bois à partir d'une grande branche que j'ai trouvée dans la forêt. La structure est simplement une croix en bois que j'ai solidifiée avec deux petites planches en diagonale. J'ai rempli un filet de pommes de terre de paille pour créer le corps. Ça a été tout un puzzle parce qu'il a d'abord fallu que j'enfile la chemise sur les bras avant de visser la structure. Parce que bien sûr, un épouvantail, ce n'est pas souple, donc on ne peut pas enfiler des vêtements dessus une fois qu'il est monté. C'est une connaissance qui m'a prêté le chapeau et la pipe qu'il avait chez lui, et qui sont parfaits. Et j'ai fait la tête avec une courge bleue de hongrie qu'on a cultivée à la ferme, que j'ai légèrement creusée pour qu'elle s'emboîte dans le mât, et j'ai dessiné son visage dessus au marqueur noir. Le chapeau tient grâce à des pics en métal que j'ai plantés dans la courge et qui font presque toute la hauteur du chapeau. Je l'ai fabriqué parce que je voulais faire de la décoration pour la fête de l'automne de notre ferme, avec l'approche d'Halloween, et en grand fan de Hayao Miyazaki, je voulais absolument concrétiser un peu de son imaginaire ici sur notre terrain. À cette brocante, la récolte a vraiment été excellente. Ça fait beaucoup d'objets, et vous vous dites peut-être que ça va m'encombrer dans ma petite maison. Que nenni ! J'ai mes petites stratégies. Déjà, on a vu qu'il y en a trois qui remplacent directement d'autres objets que j'ai déjà, donc ils ne prendront pas de place en plus. Il y a aussi les mommelés et la peluche renard qui ne sont pas pour moi. J'aime bien profiter des brocantes pour faire des cadeaux à des proches quand je tombe sur quelque chose qui me fait un clin d'œil. Et enfin, souvenez-vous que je fais régulièrement du tri chez moi. Il y a quelques mois, je faisais encore un grand ménage du printemps. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de cliquer sur celle qui s'affiche ici. J'y présente tous les objets que je me suis achetés en un an, en expliquant mes choix pour avoir des achats les plus écologiques et engagés possibles. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.